Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermecke, je suis le pasteur de l'église Sainte-Claire, et cette semaine je vous demande, est-ce que Marie avait vraiment le choix d'accepter d'être la mère de Jésus? Hum, on voit tout ça après l'intro. L'Évangile de Jésus Luc, elle est introduite par deux courts versets. Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans la ville de Galilée, nommée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, qui était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie, et c'est tout ce qu'on a. Avec-elle 13 ans, 16 ans, 20 ans, personne ne le sait vraiment, parce que ce n'est pas mentionné dans la Bible. Mais la tradition, les œuvres d'art, les films et les spectacles de Noël présentés dans nos églises, font habituellement de Marie une adolescente un peu naïve, je dirais. Elle est habituellement présentée comme une jeune femme pure, innocente et vulnérable, parce qu'après tout, la mère du Messie ne pourrait pas être combative, forte, passive-aggressive. Non, ça ne passerait pas dans l'esprit des gens. Elle se doit de correspondre à une série de modèles pré-établis, comme la jeune fille douce, l'épouse obéissante, la mère parfaite. En fait, il y a eu tellement de couches d'appliqués au personnage de Marie, il y a tellement eu de cadres théologiques, sociétaux et politiques utilisés pour définir Marie au cours des siècles, qu'on n'est même pas certain qui est la vraie femme qui a été visitée par l'ange Gabriel durant l'année. Ce soir-là, l'ange dit à Marie, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grâce particulière, il est avec toi. Et Gabriel continue, « N'aie pas peur, Marie. » Et à ce moment-là, j'aurais tellement aimé que Marie réponde, « Je n'ai pas peur. » Qui a dit que j'ai peur? Je suis un peu surpris par la tournure des événements, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir peur. Alors, arrête de mensplainer mes émotions, ça va être correct comme ça, la chose. J'aurais aimé ça, mais malheureusement, ce n'est pas ça le texte. L'ange Gabriel annonce plus tôt qu'elle a la faveur de Dieu, qu'elle deviendra enceinte, et mettra au monde un enfant qu'elle nommera Jésus. Et le fait qu'elle soit encore vierge, qu'elle n'est pas encore mariée à Joseph, n'est pas un problème, parce que l'Esprit-Saint viendra sur elle, et rien n'est impossible à Dieu. Marie n'a que quelques secondes pour absorber toute cette information qui a le potentiel de transformer complètement son existence pour toujours. Elle a très peu de temps pour considérer la réaction de Joseph, avec qui elle planifie de construire une vie ensemble, parce que quelle sera sa réaction? Qu'est-ce qui va se passer s'il refuse de jouer son rôle dans le grand plan de Dieu et il rejette cet enfant? Elle n'a aucune façon de le savoir. Mais ce qu'elle sait très bien, cependant, est ce qui arrive aux jeunes femmes qui tombent enceintes hors des liens du mariage, dans la culture juive du premier siècle de notre ère. Au mieux, au mieux, elle deviendra le sujet d'interminables rumeurs et commérages parce que les bonnes filles ne s'en font pas prendre dans ce genre de situation. Mais plus probablement, elle sera rejetée par sa famille, ses amis, et son fiancé, comme tellement d'autres avant elle. Elle devra élever son fils seule. Elle devra subvenir aux besoins de son bébé sans aucun soutien. Avant d'accepter l'appel de Dieu, Marie doit décerner s'elle est prête à aller à l'encontre de la culture de sa société et vivre avec les conséquences de ses choix. Comme plusieurs avant elle, Marie a dû se décider rapidement et elle a finalement dit oui. Attention, je crois fermement que Marie avait le choix. Je crois qu'elle n'a pas été le réceptacle passif de la volonté d'un Dieu tout-puissant. Elle n'a pas eu à renoncer à la dignité de son corps devant un être plus puissant qu'elle. Elle n'a pas été contrainte de porter un enfant sous la menace d'une damnation éternelle. Non, non. Elle avait le choix d'accepter ou de refuser la proposition de Dieu. Et après considération, elle a décidé de suivre un chemin un peu moins populaire. Elle a osé imaginer un futur au-delà des contraintes du présent. Elle a embrassé les multiples possibilités issues d'une situation inusitée en disant simplement « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu me l'as dit. » La réponse de Marie est une source d'espoir pour toutes celles et ceux qui l'ont suivie par la suite. Elle illustre que servir le Seigneur n'est pas le privilège exclusif des hommes riches et puissants. Une pauvre jeune femme peut faire une différence immense dans ce monde. Des événements extraordinaires peuvent survenir au milieu de nulle part. Dieu a le pouvoir de toucher des vies apparemment sans importance afin de montrer au monde entier la force et la dignité de tous les êtres humains. Un soir, un ange est apparu à Marie et lui a demandé de tout mettre en jeu. Son statut, sa réputation, son mariage, son mode de vie. Et en échange, elle ne reçoit aucune promesse. Aucune promesse de prospérité, de confort ou de gloire. Le pari était risqué. Cependant, elle a osé plonger sans retenue dans une grande aventure qui dépassera sa seule existence. Ceci n'est pas la réponse d'une petite fille naïve et effrayée. Marie était une femme forte et courageuse qui croyait fermement que rien n'est impossible avec Dieu. Et elle a tracé le chemin pour toutes celles et ceux qui ont accepté de tenter de faire une différence dans ce monde-là. Et tout ça a débuté par un simple oui. Merci encore une fois d'être là. Si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, partagez. Si vous êtes sur Facebook, aimez, abonnez-vous, partagez. Merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous. Amen. Sous-titrage ST' 501